Au nom du Père, Fille, Papa Gessolokele, c'est comme ça que j'ai cause un propos parce que j'ai fait 30 ans au Vatican, je vous appelais Dieu, le Père, Dieu le Fils, Dieu le Seigneur d'Esprit, pour moi c'était incognito. Ils sont manifestés à moi, plus précisément ici à Paris, en 99 octobre, dans l'Essonne, dorénavant, j'indique tel que je les connais dorénavant. Donc, je prends la parole au nom du Père, Dieu le Père, le Fils, Papa, le Pacifique, Dieu le Seigneur de Jésus-Christ, et le Saint-Esprit, trois fois disponible sur terre, Papa, Kimbangou, Kuntima, Kiyangani. Maman, secrétaire, merci pour la parole. Papa, Kisolokele, lokelo. Très souvent dans mes communications, quand je parle du kimwanguisme, j'évoque souvent ma position. Mwadiakongo, Mwadzemi de Mandombé, et mon patronyme que j'utilise, que j'ai eu de la part de mes parents génétiques, c'était Madzou. Mais j'ai eu la chance ou la grâce de la visitation de Papa Kuntima Diangenda à Ivry-sur-Seine en 2003, où il transforma, il me dira, parce que quand Papa Kimbangou, père, grand-père, m'a visité à Corbeille, il me dira, à peu que j'étais plus gaulois, c'est-à-dire qu'un kituki, j'avais la peau noire, et ma pratique était occidentale. Alors quand je me visite, il me dit Ngeye Diakongo, donc le patronyme Diakongo que je porte actuellement, au sortir de ce type de Kuntima Diangena, j'ai été là où je suis né, à Kinkala, pour que ce patronyme-là rentre dans mon identité. Donc, et mon patronyme naturel que j'avais par mes parents génétiques, c'était Madzou, donc, et Papa Diangena dira, non, ça c'est ton titre de travail, qui veut dire messager africain divinement zélé pour l'officialisation de l'Union Materno-Universaire. Mes chers papas et maman, à chaque fois, je me promène, j'ai toujours dans mon porte-monnaie, cette image-là, le prénom Charles Diapote, ça veut dire fort, c'est d'origine germanique, Karl, comme Karl Mac, Karl veut dire fort, donc, alors, le thématique, on a parlé de Kuntik, et derrière, j'ai inscrit ce Kuntik-là, moi j'ai le Kuntik en tant qu'homme politique, je suis politique, je suis non-politique, pourquoi je dis homme politique, parce que, et la politique, ce n'est pas la politique bestiale des francs-maçons, des Roseux-Christens, des Maïkaris, non, la politique modèle, tac, tac, qui sur lequel nous connaissons Charles, parce que c'est un politique, donc c'est mon modèle politique. Alors, et généralement, quand je communique avec les politiques, comme passe-moi qui m'ont visité, le lendemain matin, je me suis habillé, j'étais jusqu'à l'Élysée, quand j'ai foulé la courbe d'Élysée, le fait de me poser pied dans la courbe d'Élysée, tout le monde s'est agénoué, les images existent, vous pouvez le répéter assez souvent, d'ici là, parce que, les choses vont se complire d'ici là. Alors, le modèle, papa qui est soqué, les hommes politiques, c'est mon modèle, les hommes politiques, Vous connaissez ce discours politique, moi j'appelle ça, les inspirés, je les appelle mes conseillers politiques. Je suis chrétien catholique à Porte-Noire, la veille de mon baccalauréat, je reçois l'invitation d'un copain chrétien kimbonguiste, on comprenait le bac ensemble, pendant les séances de travail, il me dit, frangin, je t'invite chez nous, le kimbonguiste, on va aller prier. Je ne connais pas le kimbonguiste, malgré que j'habite dans une maison de mon grand-père qui est kimbonguiste, c'est des chrétiens, à l'époque il y avait ce qu'on appelle le kimbonguiste. Donc je me permets d'aller à la paroisse de Mpaka. J'arrive à Porte-Noire, donc à la paroisse de Mpaka, je vois un monsieur, c'est comme ça que je l'appelle, je mets à genoux devant, ce monsieur-là me pose les mains. Et je rentre chez moi, j'ai vécu des événements, des choses, ça c'est un témoignage, c'est long, mais je ne vais pas en parler ici. Et ce monsieur-là, comme pas ce mot kimbonguiste m'apparait ici à Haute-Arterre, dans le 9-1, il vient me rappeler. Il dit, c'est moi qui t'ai imposé les mains. Donc je vois l'image, je ne sais pas qui se le quelle est. Pourquoi je ne reconnais pas qui se le quelle est ? Parce que quand je connais les kimbonguistes, ici, en l'an 2000, ils avaient un culte général à Saint-Denis, j'étais en piscaterie, parce qu'à l'époque, entre 99 et 2000, j'ai connu beaucoup de choses, politiques, parce que j'ai attaqué les gouvernements, enfin je n'ai pas l'attaqué, j'allais leur faire signifier notre présence ici à Paris, parce que c'est à Paris qu'on va gagner le pari. Et donc, on m'a arrêté, on m'a appréhendé, on m'a minoté, on m'a tabassé même. D'ailleurs, pourquoi je ne dis plus congolais ? Je ne reconnais plus le terme congolais, je suis congolois. Pourquoi ? Un jour, à Nanterre, un flic m'a porté, il dit, Congo, lait que tu es, il m'a balancé contre les murs. J'avais porté plainte à l'IGS, la police de police, on fait bref. Alors, papa qui se loquait le colon, modèle politique. Alors, pendant que j'étais en piscaterie, je viens visiter les kimbonguistes. C'était un 10 octobre, c'était quoi de la semaine, 2000, je crois, si je ne me trompe pas, ça va se reconnaître, je me connais ce jour-là, tu peux pas passer, tu avais péché, tu avais préjudé papa de Soki. Et, maman Koulou, tu avais pris les propos en disant, ce jour-là, je me souviens. Fait bref, j'étais sorti de la piscaterie parce qu'on m'appréhendait, on m'était en prison, en piscaterie, parce que dès que j'étais fou, je parlais des choses qu'il ne connaissait, qu'il ne maîtrisait pas. On fait bref. Papa qui se loquait les me visites, il dit, mon fils, on te met des médicaments, on te met des choses, mais tout ça, c'est nous qui avons mis ça sur terre. Ce qu'on a mis en toi, c'est pas ça qui va enlever ça. On fait bref. Papa qui se loquait le colon, politique. Sa mission, c'est ton, il dit quoi ? Qu'est-ce qui le pousse à aller dans le Mayombe ? Sous-titrage ST' 501